Je suis d'origine canadienne et j'habite depuis 10 ans au Québec. Et donc ça fait combien de temps que vous pratiquez le vélo comme ça au niveau professionnel ou amateur ? Je fais du vélo à niveau professionnel depuis 4 saisons maintenant. D'accord. Et quel est votre palmarès ? Hier en fait j'ai eu mon premier podium européen dans une course UCI ici autour de l'Ardèche. J'ai eu deuxième aussi à la course que vous montrez à Philadelphie aux Etats-Unis. Et ma spécialité c'est des montées. Et j'ai 7 titres de championne québécoise. Bien bravo ! Et alors le tour cycliste de l'Ardèche, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont ses particularités ? Est-ce que ça vous plaît et pourquoi ? Le tour de l'Ardèche c'est une de mes courses préférées au monde. Les parcours me convient assez bien avec les montées. Les descentes j'ai un peu moins de facilité parce que c'est très technique, ça va très vite aussi. Puis on a moins de ça au Canada, en Amérique du Nord. Mais j'aime bien le défi. Le paysage c'est exceptionnel. Puis le niveau de la compétition c'est assez excellent aussi. Et ça fait combien de tours cyclistes de l'Ardèche que vous faites ? Cette année en 2015 c'est ma troisième fois au tour de l'Ardèche. La première fois que j'ai fait le tour de l'Ardèche c'était en 2008. C'était ma première course par étapes en Europe. Donc pour moi c'est un événement assez spécial personnellement. C'est un anniversaire un peu. Bien oui, c'est ça. Et alors le classement sur le tour de l'Ardèche au jour d'aujourd'hui ? Ah le classement ça va super bien. Moi j'ai fait partie d'une équipe mixte ici, Reva Cycling. Et ma coéquipière Taylor Wiles est première dans le classement général. Donc pour nous autres c'est très excitant. On a aussi le meilleur jeune et on a le maillot des points également. Puis ça fait quatre fois qu'on monte sur le podium aussi je crois à date. Donc ça va super bien. Puis pour moi c'est un honneur de pouvoir faire partie de cette équipe. Et en plus ici à une éco-structural. Et pour finir, comment vous donnez des coups de main mutuellement dans l'équipe ? Est-ce que par moment il y a une échappée ? Donc si on a une de l'équipe qui part devant pour motiver, vous motivez-vous par exemple ? Comment ça se passe ? Oui, il y a plusieurs façons qu'on travaille en équipe. Par exemple si jamais il y a un échappée, sans une de nos coéquipeurs dans l'échappée, il va y avoir une personne au moins de l'équipe qui va travailler à l'avant du peloton pour aider notre leader, Taylor Wiles, de ne pas trop s'éloigner dans le classement général. Donc on veut contrôler le gap. Sinon nous autres on va essayer de sauter dans une échappée pour être représentés pour que les autres équipes doivent travailler. Puis Taylor peut rester en sécurité dans le peloton. Puis elle peut faire ce qu'elle veut pour garder le classement général. Super, merci et merci pour votre sourire ! Merci à vous !